Musique Je vous retrouve dans un nouveau vlog et nous sommes vendredi Je viens de vous poster le vlog du 19 et du 20 et on se retrouve pratiquement aussitôt Je suis en train de faire des crêpes et ensuite je vais faire des galettes Mathias préfère les galettes et moi je préfère les crêpes Et en plus comme ça les crêpes on va pouvoir en manger aussi des sucrés Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de crêpes mais que je n'avais pas pris le temps Là écoutez je prends le temps Mathias est rentré du boulot Il se détend à jouer à la Playstation Et ce soir il y a un match de foot de Marseille, Marseille-Rennes à 21h Donc voilà Ce week-end je suis d'après-midi Donc j'ai peur que ce vlog ne soit pas foufou Mais on va continuer la collection make-up en regardant tout ce qui est blush et rouge à lèvres cette fois-ci Donc tenez-vous prêts à avoir ma petite collection Vous avez été nombreux à réagir à ma collection de palettes J'avais peur que certaines disent que ce n'était pas bien de montrer tout ça Et pas du tout, vous êtes hyper ouvert d'esprit De toute façon ça je le savais pour les 99% de ma chaîne Et en regardant ma collection de palettes Et bien franchement je suis assez fière de moi Parce qu'à l'époque j'en avais des tonnes Mais j'en avais qui n'étaient pas de qualité de fou Et là franchement je trouve que Mes palettes, que ce soit teint aux yeux Je trouvais qu'il y avait une très jolie qualité Et c'est ce que je veux dans ma collection palettes Je ne veux pas acheter en fait des palettes pour acheter des palettes Moi tout ce qui est action, tout ça c'est vraiment pas mon délire Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir autant de bienveillance Même si je n'en doutais pas franchement Vous avez été nombreux aussi à m'envoyer un petit MP Pour réagir à l'histoire de Sana Et franchement je n'ai pas envie de réagir Parce que c'est un sujet polémique Et vous savez que moi les sujets polémiques Je ne les aborde pas du tout sur ma chaîne Je trouve que c'est un beau message qu'elle a fait Mais je trouve qu'elle l'a mal fait en fait Parce que pour les personnes qui sont comme moi et Mathias Puisque pour faire un enfant il faut être deux Normalement Et bien je trouve que c'est pas bienveillant Je comprends son message Mais je trouve qu'elle n'a pas fait d'une bonne façon Parce que nous qui avons du mal à avoir des enfants Quand quelqu'un nous annonce une grossesse On est très très contents Et là j'étais très contente pour elle Vous savez que ça fait longtemps que je la suis Et je continue à la suivre Parce que je la trouve hyper intéressante Elle est dans la même catégorie que Gaëlle Garcia Diaz Ce sont deux personnes qui ont une influence extrêmement forte Et que j'aime beaucoup Mais je trouve que j'étais contente pour elle Comme quand Gaëlle nous avait annoncé sa grossesse Et en fait trois heures après qu'elle m'annonce que c'était pas vrai J'ai eu l'impression d'être bernée Et moi j'oserais Même si on me la pose la question À quand le bébé ? Quand est-ce que vous faites un enfant ? Quand est-ce que c'est... Je comprends que c'est très chiant tous les jours Mais je pense qu'il y avait une autre façon de faire Surtout avec l'influence qu'elle a Je pense qu'elle aurait pu taper fort Même si ça a été... Si elle a tapé très fort C'est passé sur M6 ce midi quand même Donc je pense que oui Elle a tapé extrêmement fort Mais je pense qu'il y avait une autre façon de faire Parce qu'effectivement Elle a des haters Qui lui ont cassé du sucre sur le dos Du dos sur le sucre Tout va bien Mais Voilà Je trouve que c'est un manque de respect Pour toutes les personnes qui la suivaient Et qui l'ont félicité On était comme des cons à féliciter quelqu'un En fait c'était pas vrai Et moi j'aurais fait ça On me féliciterait Alors que je ne serais pas enceinte Que j'arrive pas à avoir d'enfant J'aurais encore plus les boules De ça Je dis pas qu'elle a fait forcément ça pour le buzz Mais elle a pas effacé la photo Qu'il y a des milliers de gems Je sais pas si vous voyez Où est-ce que je veux en venir Enfin bon Voilà J'en resterai là sur ce sujet là Parce que j'ai pas envie de plus en parler Mais Je suis un peu déçue Voilà Effectivement Et bon c'est comme ça Dans ce vlog également Je voudrais ranger mon armoire demain matin Ou dimanche matin Ce vlog vous l'aurez dimanche à 17h30 Donc on verra bien quand est-ce que je vais faire ça Mais il faut que je le fasse Parce que Comme ça Je vais être débarrassée de certains produits Donc n'hésitez pas Mon Vinted est juste ici Ou juste ici Je ne sais plus Donc voilà Bref Je voulais vous revenir sur ce sujet En faisant mes crêpes Parce que j'ai le temps Et donc voilà Donc c'est pas la peine de me demander Ce que j'en pense plus Vous n'en saurez pas plus Je pense que vous avez compris Ce que j'en pensais Mais Mais voilà On en parlera pas plus Et puis c'est son truc Même si on n'est pas d'accord avec elle De toute façon C'est fait comme dirait l'autre Bref Je vous fais des bisous Et je pense vous dire Peut-être à tout à l'heure Pour vous montrer les crêpes galettes Qu'on aura fait Une fois qu'on les aura complétées Et Sinon je vous dis à demain Bisous Donc galettes de sarrazin pour mat Avec oeuf Cheddar Tomate Et Aiguillettes de poulet à la crème Avec très peu de crème C'est tout ce que j'ai mis Et un oeuf Et moi Une crêpe Donc forcément C'est un peu plus croustillant Parce que les crêpes sont un peu sucrées Chèvres Noix Tomate Et poulet Enfin aiguillettes de poulet Ainsi que du miel Bon appétit bien sûr Coucou Nous sommes samedi Je suis en soutif Il est midi et quart Je commence à deux heures moins quart On a été réveillés à 6h par Il est pas là Je ne sais pas Par Saphir Une horreur Déjà J'ai très très mal dormi Je me suis encore étouffée Avec ma salive Alors je sais pas si je me suis étouffée Avec ma salive Ou si j'ai une remontée acide Qui m'a défoncé la gorge Bref Et lui à 6h Il est venu faire pompe l'up Dans la chambre Donc merci Saphir Ça va pas être possible Ça va pas être possible Qu'ils me fassent ça tous les matins Je ne pense pas Du coup je me suis levée J'ai déjeuné Tellement que j'étais un peu énervée Comprenez-vous Et ensuite Je me suis mis dans le canapé Et je me suis endormi dans le canapé Je m'entendais ronfler Parce que oui Je ronfle Non J'ai pas honte J'en ai rien à faire Attendez Je cherche Je voudrais utiliser Une palette Urban Decay Je voudrais utiliser la palette Urban Decay Qu'Alexa m'a offert Je vais faire un petit truc coloré Je pense Hop Tac Donc voilà Donc ce matin Je n'ai rien fait J'utilise J'utilise Vous avez vu ça un peu Après j'ai d'autres choses à utiliser Ce serait bien que J'utilise le reste aussi Parce que Du coup Je ne vous parle pas du reste Que j'ai Mais là c'est vrai Que ça fait longtemps Que je me suis acheté Des produits Fond de teint Parce que Entre ça Ou mes petites capsules De chez Clarins Et bah J'ai trouvé le truc Que moi j'aimais bien Je recherche pas Une couvrance extrême Donc Bah écoutez Moi ça me va Très très bien Hop C'est une couvrance Très légère Qui unifie Qui donne un peu de glow Également C'est vrai que C'est pas donné C'est du Chanel Mais Depuis le mois de septembre Que j'utilise Je trouve que Franchement Ça va quoi Et Je sais pas Si vous avez remarqué Mais Je me maquille Pratiquement tous les jours Maintenant Alors qu'avant Pas du tout Mais je sais pas Si c'est le fait D'être deux jours Et que Bah voilà La journée Il y a Il y a plus de passage Donc Voilà J'aime bien être Présentable On va dire au travail Que la nuit Bah je m'en fichais À part moi Et mes collègues Hop Voilà C'est trop bien Toujours ma bouille Ma poudre By Terry J'aimerais après M'offrir Je prends celle de Estée Lauder Il paraît qu'elle est Vraiment top Il faudrait que Que je me penche Sur la question Dites moi Quelle est votre Poudre libre Transparente Translucide Favorite Je sais que Bah la By Terry Est très très prisée Mais dites moi Que ce soit des gros Ou petits prix Ça m'intéresse Donc Je vous attends En commentaire Pour m'en parler Ça c'est une brassière De chez Shein Et franchement Elle est trop bien Je mets pratiquement Plus de soutien-gorge Je mets que des brassières Je ne me sens pas Du tout à l'aise En soutien-gorge Donc Il faudrait que J'investisse Dans des Dans des brassières Tout simplement Effectivement Ça ne tient pas Beaucoup la poitrine Mais Ça maintient un petit peu C'est le principal Et Je suis bien plus à l'aise Je suis plus coupée Comme je pouvais être coupée Vous allez me dire Peut-être parce que Tu Tu T'avais pas la bonne La bonne Il est vraiment nul C'est au ronzer Nul T'avais pas la bonne taille Mais Non C'est le fait que Je pense que Psychologiquement Je ne supportais plus du tout Les Les soutien-gorge Donc voilà Et Vous allez me croire ou pas Mais Il y a encore des trucs Dans les yeux Là C'est Saphir Qui m'a Griffé Hier Et Ce matin Il a eu la bonne idée De me griffer Carrément Le Téton C'est Je l'aime ce chat Mais C'est un cinglé Sachez-lu Il est fou Je vais mettre mon blush Après On va tester ça Je ne sais pas trop Comment je vais me maquiller On va prendre Cette teinte Ça fait tellement longtemps Que je ne me suis pas maquillée Je crois Avec une Une urbane Diquet Alors Leurs pinceaux sont bien Mais je les trouve Pas assez Estompeurs en fait Quoi qu'il est pas mal Quand même Donc ça C'est un petit Bordeaux marronné Je vais mettre Ma robe pull Marron Tantôt Pour partir au boulot Hop Vous savez De cette photo là Que j'ai acheté À Mango Je suis en train De regarder Mango Aussi Pour vous faire Une Une vidéo Sur des fringues De chez Mango Parce que franchement Ils ont des petites pépites Plutôt pas mal À savoir Que les jeans J'ai vu Ils vont jusqu'au 56 Donc je trouve ça Trop trop cool Je prends un autre pinceau Parce que J'aime pas trop le pinceau Là Ça fera bien à faire Ensuite On va poser Une teinte Assez neutre La Mango Sun Donc c'est très bien Pour Lier les teintes Et Faire une paupière Comment Unifiée Je trouve Si vous avez Des petites veines Ou quoi Je trouve que C'est des teintes Plutôt neutres Qui sont Plutôt pas mal Ouais Elle est plutôt short Et On va utiliser Celle-ci On va utiliser L'autre embout Et on va mettre La Holidays Juste un Rose pailleté Un peu Je me laisse pas trop Pigmenter par contre Cette teinte N'est pas Je pense Qu'on va faire Un petit trait De liner doré Pourquoi pas Ça va peut-être Changer un peu Et Donc On va enlever Le pigment Et je voudrais Essayer de faire Un petit trait De liner doré Le Ion Ion Il est très joli C'est un doré Très très sympa Vous voyez Vous voyez que Dalou J'aime bien Je trouve que ça apporte Un petit peu de lumière Ça dort Ça dort Et on va faire Un petit rappel En dessous Franchement J'aime beaucoup Je vais vous montrer De plus près Vous voyez Un peu Alors comme ça Vous avez l'impression Que c'est pas du tout Lumineux Mais carrément En tout cas Elle est vraiment chouette J'aime plutôt bien On testera Un make-up Un peu plus Bleu Vert Etc Mais Il est pas mal Du tout Du tout On va mettre Le Pat McGrath D'ailleurs Mylène Si tu l'as testé N'hésite pas A nous le dire En commentaire Ce que je lui ai pris Lors du swap Une trop jolie Ce Bref Je pense que Je vous aurais coupé Des morceaux Parce que C'est bien beau De causer Un pinceau blush Je vais prendre celui-là Je vais prendre le Sony Que m'a offert Mylène C'est un pêche Totalement mat Et franchement Qui est très joli Là Ça Et En rouge à lèvres On va mettre Un de chez Martine Le Suzanne Pareil C'est un Nabrico Avec Des sous-tons Un peu rouges Mais il est très joli Un petit coup Un gros coup De parfum Comme d'hab De toute façon Je sens bon Mais à 21h C'est pas la même odeur Bref Je vais vous laisser là Et on se retrouve Ce soir A la maison Si je suis motivée Je pense que Je vais commencer Mon armoire Ce soir avec vous Il y a des idées Donc Il faut que je fasse ça Il faut absolument Que je fasse Vinted aussi Une fois que j'aurai tout Trié Donc Souhaitez-moi bon courage Mais bon Quand vous aurez vu cette vidéo J'aurai fini Pratiquement mon week-end Donc je vous dis A très très vite A tout à l'heure Coucou Donc nous sommes Dimanche Il est 10h30 Je me suis levé T 9h moins quart Un truc comme ça Bref Je vais ranger Mon armoire Comme vous voyez C'est le bordel Là encore Ça va à peu près Et encore Mais en fait Je voudrais enlever Toutes mes caisses Et dedans Je pense que Je vais mettre Nos slips Et nos chaussettes Parce que Ça là Ça devient catastrophique Vous voyez On peut plus Fermer les tiroirs Enfin bref C'est du grand n'importe quoi Du coup Comme je vais Quel beau cadrage Comme je vais trier Tous mes hauts Etc Pas aujourd'hui Parce que je suis d'après-midi Mais dans la semaine Je vais remettre des choses Sur Vinted A tout petit prix Les hauts Souvent Je vous les mets A 3, 4, 5 euros Grand max Donc voilà Donc c'est parti Vous avez vu le avant Je vous le remontre Le avant C'était un gros bordel J'en ai là-bas Tout ça arrangé Bref J'aimerais que vous ayez Ce vlog tantôt Pour 17h30 Donc je vais me dépêcher Pour pouvoir finir De le monter J'ai déjà bien commencé A le monter Ça va J'arrive à bien garder Le rythme tous les deux jours Donc je suis plutôt contente Bref C'est parti Je fais ça Je vais regarder des vidéos Youtube en même temps Bref Bon J'ai fini de trier J'ai mis tous mes sous-vêtements Vous voyez En caisse J'ai fait une caisse Ici De culottes De chaussettes collants A côté C'est tout ce qui est gainant Et en dessous C'est tout ce qui est Soutien-gorge Et brassière Ici J'ai fait le tri Donc Ici Ce sont tous mes pyjamas Oui j'en ai pas mal Je pense Là ce sont tout ce qui est Leggings Leggings de sport Leggings Vous savez Quand je travaille de nuit Et j'aime bien travailler avec ça On est plus à l'aise Là c'est tout ce qui est pull Jogging Et robe pull Vous savez celle de Mango Là c'est tout ce qui est haut Mais hors body Puisque les body Je les ai mis là Et comme ça franchement J'ai une vue Bien plus claire Et là Faut encore que je fasse le tri Mais franchement Je sais pas trop quelle heure il est Je pense pas que je vais le faire aujourd'hui Il me restera à trier Tout ce qui est slip Tout ça à mat Il me reste Deux caisses Je pense qu'il va falloir Que j'en rachète une pour mat Là c'est tout ce que j'ai mis Qu'il faut que je mette à vendre Donc vous voyez Il y aura des soutiens-gorges Qui sont pratiquement neufs Les soutiens-gorges Souvent je les mets à 2 euros Quelques hauts Un gilet je crois Un pull Et puis là dedans Je pense qu'il y aura d'autres choses Donc n'hésitez pas à rester A l'affût J'ai remis aussi Un petit parfum D'armoire J'aime bien mettre ça Moi souvent je les achète Chez Primark Celui-ci ça y est Il est mort Et je l'avais eu Je crois Chez Primark aussi Je sais plus Je sais plus du tout Hop Donc voilà En même temps Je regardais les vidéos Je vous les mettrai En barre d'infos Les deux chaînes De Manon Ils ont fait un swap Manon et Mélanie De la chaîne Mélanie Luna Et franchement J'ai trop aimé Ils ont chacun fait deux parties C'est un gros swap de Noël Mais chacune a eu des difficultés Que ce soit financière Familiale Etc Donc il a pris un peu plus de retard Mais c'est pas très grave Du moment que c'est fait avec le coeur On va dire Et franchement J'ai beaucoup aimé leurs vidéos Donc n'hésitez pas A aller les regarder Et puis A vous abonner à leur chaîne Ça me ferait plaisir Mélanie est bientôt Aux 1000 abonnés J'ai vu Donc pourquoi pas L'aider un petit peu Elle fait plein de choses aussi Des produits terminés Etc Donc Produits terminés Des haules beauté Etc Enfin franchement C'est pas mal comme chaîne Voilà Je sais plus si je vous l'avais montré Je l'ai mis ici Le petit château Ici tout est rangé aussi Là tout est rangé Faudra que je lave mes pinceaux Peut-être que je le ferai ce soir En rentrant Mais Vous verrez ça dans le vlog prochain Moi je vais vous laisser là Je vais aller me préparer Prendre une douche M'habiller Tout ça Pour aller au boulot Et puis Et puis voilà On se retrouve Mardi A 17h30 Maintenant Et puis celui-ci Ce soir à 17h30 J'espère qu'il vous aura plu Il y aura eu du blabla Du rangement Etc Donc c'est cool Je vous fais des bisous Et je vous dis A très très vite Et passez un très bon début de semaine A tous Bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501